Salut salut et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce qu'on se retrouve à la maison, en fait on va vous parler un petit peu de l'avenir de cette chaîne et de nos futurs projets, futurs qui sont déjà bien bien enclenchés mais il est temps de vous en parler comme vous avez vu on a refait intégralement le bobby bus et si on l'a refait c'est pas pour rien c'est parce qu'on a un gros projet pour 2023 donc on va aborder le sujet dans cette vidéo et vous expliquer un petit peu quel va être l'avenir de la chaîne parce que forcément le contenu risque de changer un petit peu là il était vachement centré sur l'aménagement mais avec ce projet 2023 ça va changer un petit peu et ce projet 2023 démarre dès aujourd'hui avec l'achat de cette maison euh pardon la vente et oui on a vendu la maison alors le gros projet 2023 mais il est temps de vous en parler c'est que on va partir faire un tour d'Europe sans d'être retour je suis désolé ça résonne un peu je sais pas si vous l'entendez à la caméra je vais aller dehors je pense que ça sera un petit peu mieux pour le son mais voilà le gros projet de 2023 c'est un tour d'Europe donc ça fait deux ans que ça nous trotte dans la tête et ça fait un an environ qu'on y travaille donc il y a pas mal de logistique beaucoup de choses à mettre en place et la première grosse étape du coup c'était de vendre la maison donc ça y est on a vendu la maison au mois d'août on a eu des acheteurs ça s'est fait hyper rapidement donc là on a rendez-vous demain pour signer chez le notaire donc ça y est donc là il a fallu qu'on se speed un petit peu parce qu'on a dû tout vider trouver un logement en attendant parce qu'il y a beaucoup de logistique on va devoir quitter nos boulots etc mais tout ça on va y revenir en détail un peu plus tard dans la vidéo allez salut bon ça y est la maison est vide la dernière remorque est chargée on va aller décharger tout ça et demain signature chez le notaire bon ça y est on y est c'est le jour J rendez-vous chez le notaire dans 30 minutes pour aller signer on va aller donner les clés et ouais c'est sûrement signé aussi l'acte de vente bon là dans une heure nous sommes officiellement SDF mais franchement on le vit bien on est plutôt content on profite d'une petite balade autour du lac là pour vous parler un petit peu plus en détail de pourquoi on a vendu la maison comme je vous ai dit tout à l'heure on part pour faire un tour d'Europe et ça fait deux ans qu'on y travaille enfin deux ans que ça nous trotte surtout dans la tête et il y a un peu plus d'un an on s'est vraiment décidé suite à notre road trip de noces en Italie c'est là que vraiment on a eu le déclic et on s'est dit il faut qu'on le fasse parce qu'après tout on a qu'une vie donc autant en profiter donc voilà après ce road trip on a vraiment franchi le cap on s'est dit là il faut qu'on le fasse on s'est dit il faut vraiment qu'on le fasse pour pas avoir de regrets et donc ça a commencé par la restauration du bobibus comme vous avez vu c'était les premiers épisodes il y a environ un an donc si vous les avez loupés je vous mettrai un petit lien n'hésitez pas à aller voir il y a toutes les étapes de la restauration du bobby ensuite on s'est posé la question sur la maison qu'est ce qu'on en fait parce qu'on est propriétaire on était propriétaire jusqu'à hier on s'est posé pas mal de questions on a pesé le pour et le contre est-ce qu'on la mettait en location est-ce qu'on la vendait la mettre en location ça a été une première option mais on a vite fait marche arrière parce qu'en fait le montant de la location ne couvrait pas intégralement les frais en fait il restait toujours le foncier etc donc on voulait vraiment partir l'esprit tranquille en fait on voulait pas non plus embêter les proches à gérer une location ou autre donc voilà la location au final ça matchait pas vraiment donc on est parti sur la vente et pour être honnête la vente ça s'est fait hyper rapidement pour tout vous dire on a même pas mis d'annonce ça s'est fait au bouche à oreille on est allé à la fête du village on en a parlé avec un cousin un petit peu éloigné à moi et voilà ça s'est fait comme ça lui il cherchait une maison absolument dans le village où on était donc deux jours après il est venu la voir avec sa femme et ça a matché direct ils ont kiffé et donc ils nous ont fait une offre et on a accepté voilà donc la maison elle a été vendue en 2-2 et donc en attendant on nous a prêté une maison donc ça c'est plutôt cool parce que c'est juste transitoire entre guillemets parce qu'on va rester que 3-4 mois dans cette maison au maxi et là moi je suis en train de quitter mon boulot mégane est en train de faire les démarches pour prendre une dispo de un an on avait cette partie administrative à gérer avant le départ parce que c'est vrai que la vente de la maison ça s'est fait hyper rapidement et tout gérer de front c'était un peu compliqué donc voilà donc là faut qu'on quitte nos boulots et ensuite on sera libre comme l'air et on pourra partir l'esprit serein donc voilà comme vous avez vu c'est une vidéo un petit peu spéciale un petit peu particulière différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent parce qu'on a fait quand même pas mal d'aménagements on a tout expliqué etc mais on n'a jamais vraiment parlé de nos projets perso donc c'est chose faite vous êtes au courant de nos projets 2023 donc il va y avoir quand même pas mal de choses et comme je vous disais on va essayer de vous partager tout ça notre expérience sur le passage à l'adréal etc moi je vous avoue ça me fait un petit peu stressé mais voilà on va faire en sorte que tout se passe bien j'espère que ça vous aura plu restez connectés parce qu'il y a d'autres sujets qui arrivent dans un peu de temps et je vous dis à très vite sur cette chaîne ciao 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 ciao